I don't put some people on that were ungrateful, I don't have some bitches down that were unfaithful Lean it, lean it, lean it, pour a syrup no made, through foundation music, got that money on the table Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo On va parler de GTA Online bien évidemment et une fois n'est pas coutume de la potentielle arrivée du DLC cet été Enfin de toute façon le DLC va arriver cet été mais en juillet ça c'est sûr maintenant Donc on va revenir sur ce qui s'est passé au niveau du Newswire et du GTA Plus avec sa date de fin On va en parler vite fait parce qu'en fait sa date de fin est bizarre puisqu'elle va se terminer un lundi au lieu d'un mercredi D'habitude les trois mois précédents elle se terminait toujours un mercredi et là elle va se terminer dans trois semaines un lundi Le lundi 18 juillet donc je vous mets les images en fond Et en fait ce qui se passe c'est que Il faut savoir que GTA Plus dure à peu près entre trois et quatre semaines à chaque fois que j'ai regardé Donc il faut se méfier Mais en même temps d'habitude il se termine un mercredi et non pas un lundi minuit Il se termine un mercredi à minuit et non pas un lundi minuit Donc ceux qui voudraient faire penser que le DLC de GTA Online estival sortira le mardi 19 juillet C'est une possibilité mais c'est pas encore sûr à 100% puisque Rockstar n'en a pas parlé forcément dans le Newswire d'hier Alors est-ce qu'ils vont en parler aujourd'hui c'est une possibilité Je vais vous en parler d'ailleurs un petit peu de ce qui s'était passé avec le DLC Los Santos Summer en 2020 Au niveau des dates Et bon bah du coup Je pense qu'il faut pas trop s'emballer quand même Faut se méfier Ça me parait plus que probable Que ce soit le 19 juillet Mais maintenant je vais prendre des pincettes Parce que comme vous l'avez vu Il y a quelques jours c'était vendredi je crois dernier Je vous ai fait une vidéo à propos des infos qui étaient partagées par Test Fun 2 sur GTA Forum Et relayées par Rockstar News France sur Twitter Où dans ses infos qu'il avait balancé sur GTA Forum Test Fun 2 il disait en clair qu'il était fort possible que le DLC soit reporté Suite à l'ajout des derniers véhicules du podium Donc bah moi je fais confiance à Thèse Parce que ça fait des années que je le suis Et il se trompe rarement Et bah voilà je vous en parle en vidéo Avec bah je vous mets la miniature Où j'en ai parlé Début août Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à début août La sortie du DLC Moi j'étais parti sur une base du 26 juillet Je me suis dit s'il peut être repoussé C'est à la limite après le 26 juillet Donc début août Je crois que c'était le 2 août Ou le 9 au maximum Mais voilà quoi Donc du coup On s'est dit bon bah voilà Ça sera dans ces eaux là Sauf que j'aurais pu vous refaire une vidéo mercredi Donc il y a 2 jours en fait Puisque Thèse est revenu sur ses paroles Et il est revenu en disant d'autres choses sur GTA Forum Je vous en ai pas parlé mercredi Parce que je me suis dit bah écoute mon coco Tu viens de nous dire qu'il était probablement repoussé Fin juillet au max début août Et maintenant t'es en train de nous dire Que finalement il pourrait arriver début juillet Début mi-juillet Moi en plus vous le savez Je suis quelqu'un de plutôt carré sur ma chaîne Et j'aime pas balancer X dates comme ça quoi Je suis pas là pour prendre les gens pour des cons Et là j'ai l'impression de prendre les gens pour des cons Avec ma vidéo de vendredi Donc je vais probablement la supprimer de toute manière Parce que c'est un truc que je n'accepte pas en fait Je supporte pas Donc ce qu'il faut comprendre c'est que Thèse Fun2 Ça reste un insider Et qu'il peut avoir des bonnes et mauvaises sources C'est une possibilité Et qu'il a pu aussi lui-même se planter sur ces Sur ces petits trucs qui peuvent lui permettre de dire Que ça peut arriver à telle ou telle date Tout le monde peut se tromper Ça arrive Ça arrive à tout le monde Voilà c'est comme ça Donc même Thèse Fun2 peut se tromper Puisqu'il est revenu sur ses mots Et sur ses dires Et que ce qu'il avait dit le mercredi après-midi sur GTA Forum C'est révélé Grâce à la date du GTA Plus A la date de fin du GTA Plus en juillet Comme je vous ai dit qu'il se terminera le 18 juillet Le lundi à minuit Et bien confirmerait un peu ce qu'il avait dit sur GTA Forum La veille en fait Donc voilà je vais vous montrer quand même Ce qu'il a dit sur GTA Forum Donc bien évidemment le tweet Et de Rockstar News France Qui avait partagé le texte Enfin le petit message qui avait été laissé sur GTA Forum Par Thèse Fun2 Moi je vous l'ai ensuite traduit sur Twitter Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter Avaient déjà vu un petit peu ce qui se passait Depuis mercredi là Après midi Et donc voici ce qu'il disait Alors d'après la dernière mise à jour En arrière plan Qui a été apportée Avec des correctifs réels Ça remonte au 30 mai Donc ça fait un moment Tu vois qu'il n'y a pas eu de correctif réel Depuis le 30 mai Ensuite il dit Qu'il y a eu une autre mise à jour En arrière plan Le 20 juin Et celle-ci n'a ajouté que Quelques véhicules Je vous l'avais d'ailleurs Partagé en vidéo Ces véhicules D'ailleurs actuellement Il y a la RT 3000 Et ce qui pourrait aussi nous faire penser Que le DLC se rapproche C'est que la RT 3000 Vous avez vu Elle a été prolongée d'une semaine Et ça c'est bizarre Et entre deux Ils n'ont toujours pas rajouté de véhicules Donc il ne reste que deux véhicules Pour la roue du casino Et deux véhicules Pour la course au prix Donc logiquement Si on calcule Et bien c'est dans Là avec cette semaine Plus les deux véhicules Donc ça fera deux semaines de plus Donc dans trois semaines Et dans trois semaines On sera le 18 19 juillet Donc logiquement On se dit que le DLC Si ça confirme Ce qui est dit Avec le GTA Plus Qui devrait se terminer Le lundi 18 juillet À minuit Ça voudrait dire Que le mardi 19 juillet Il y aura le DLC Et là vous me dites Peut-être Mais pourquoi Tu dis ça Qu'est-ce que ça va voir Avec GTA Plus En fait GTA Plus Vous savez Il apporte du contenu Chaque mois Via un abonnement Et ce contenu Va forcément être associé À l'arrivée du DLC C'est-à-dire que Le mardi 19 juillet Si vraiment ça sort le 19 juillet Encore une fois C'est pas sûr à 100% Je pense que oui Ça paraît plutôt logique Puisqu'avant C'était tous les mercredis à minuit Que ça se terminait Et que là ça se terminait Un lundi à minuit Il est fort possible Que le mardi 19 juillet En même temps que la sortie De ce DLC S'il sort le 19 Qu'il y aura Comme on avait à l'époque Avec Prime Gaming Vous savez Un bâtiment offert Des bonus Sur peut-être Les missions Les activités liées au DLC Ou au business Parce que ça sera probablement Apparemment Une mise à jour D'un des business Qu'on a déjà En clair Ce sera fait de la même manière Que ce que je vous avais dit Il y a quelques jours En arrière en vidéo Ce sera fait de la même manière Que le DLC Los Santos Summer Qui était sorti en 2020 Où en fait On avait une mise à jour Du DLC Qui concernait le yacht Voilà Du coup on avait eu L'ajout de quelques missions 15 véhicules Et ça en plus quoi Un petit DLC Pour patienter Avant le gros DLC Qui était Caillot Péricot A l'époque En décembre 2020 Donc tout ça Pour revenir au message De Test Ventoux Le mercredi Sur GTA Forum Où à la fin Il dit Est-ce que du coup La mise à jour restivale Pourrait pas sortir Beaucoup plus tôt Genre début juillet Voire mi-juillet Et on a eu cette date Avec GTA Plus Donc il se termine Le 18 juillet Voilà Je voulais revenir Un petit peu là-dessus Parce que c'est important Moi j'aime pas prendre Les gens pour des cons Pour ceux qui me suivent Depuis des années Vous le savez Et donc c'était important Pour moi de vous parler Un petit peu de ça Donc je vous dis pas Que c'est la date officielle Ça parait fort probable Ça parait même logique Que ça soit le 19 juillet Mais on va attendre quand même Peut-être qu'il y aura Une annonce aujourd'hui De Rockstar Ou peut-être la semaine prochaine Ah oui d'ailleurs C'est ça que je voulais revenir Vite fait dessus aussi J'avais regardé des dates Donc c'est un petit truc Que je vous avais partagé ce matin Sur les réseaux sociaux Sur Twitter surtout Et sur l'espace communauté De la chaîne Donc pour le DLC Summer de 2020 Les informations le concernant Était sorti 17 à 18 jours Avant la sortie du DLC Donc à peu près Deux semaines et demie quoi A peu près dans les eaux Où on est actuellement en fait S'il sort le 19 juillet Alors l'annonce du DLC Los Santos Avait été faite le 24 juillet 2020 Un vendredi Ok Et la sortie du DLC Était le mardi 11 août 2020 Donc On peut avoir des infos Aujourd'hui Ou au plus tard Vendredi prochain Pour une sortie Le mardi 19 juillet Voilà C'est ce qui paraît maintenant Le plus probable Maintenant à vous de dire Est-ce que vous en pensez En commentaire Encore une fois La date n'est pas sûre à 100% Mais elle paraît plutôt logique Pour rapport à ce qu'on a l'habitude De voir avec Rockstar Quand un DLC va sortir Vous savez que Quand il y a un truc Qui s'arrête le mardi C'est que forcément Il y a quelque chose derrière Alors que d'habitude Les mises à jour De chaque semaine Vous savez C'est le jeudi matin Donc normalement Ça aurait dû s'arrêter le mercredi Vous voyez ce que je veux dire Au pire Mais s'il y a un truc Qui s'arrête Le lundi minuit Pour le mardi C'est qu'il y a un DLC derrière Ça a toujours été comme ça Donc je vois pas Pourquoi ça changerait Mais bon maintenant Je vais prendre ça Avec des pincettes Parce que j'ai vraiment pas envie Et j'ai l'impression Des fois que Rockstar Nous regarde un peu Faire nos vidéos Et qu'ils nous disent Bah tiens Juste pour les faire chier Bah on va changer un peu Vous voyez ce que je veux dire C'est l'impression que j'ai des fois Mais bon c'est peut-être moi Qui suis un petit peu fada dans ma tête Voilà En tout cas n'hésitez pas A dire ce que vous en pensez En commentaire A lâcher le pouce de soutien Si la vidéo par hasard vous a plu Bah pourquoi pas la partager Si jamais Et puis à vous abonner En activant la cloche des notifications Pour pas rater les prochaines vidéos Infos sur le DLC Parce que peut-être que ça peut tomber Cet après-midi Je dis pas que c'est probable Mais c'est une possibilité quand même Et puis dans tous les cas De toute façon je vous tiendrai au courant Quand il y aura quelque chose d'officiel Et au moment où c'est officiel De toute façon ça sera écrit En premier dans le titre Vous savez comme d'habitude Écrit officiel Donc voilà Pour le moment il n'y a rien d'officiel Ce qui est officiel C'est que GTA Plus se termine Le 18 lundi minuit Et que donc il y a quelque chose Qui va se mettre en route le 19 Voilà Maintenant à vous de voir Et de dire ce que vous en pensez Si vous suivez la même logique que moi Ou si vous êtes absolument pas d'accord Voilà J'attends de lire un peu vos commentaires Bah dans l'espace commentaire Bien évidemment N'hésitez pas aussi à me suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Tous les liens sont dans la description Si vous voulez pas rater des infos Des fois que je parle pas forcément vidéo Comme le message de thèse Mercredi sur GTA Forum Que je n'avais pas parlé en vidéo Comme je vous ai expliqué en début de vidéo Voilà Encore merci à vous tous Merci pour votre compréhension Désolé pour la vidéo de vendredi On va pas quand même la rayer Parce que c'est pas sûr à 100% non plus Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure Mais il est fort probable Que ça soit le 19 juillet Encore merci à tous Et à très vite Sur TGS Rockstar Club Ciao Ciao